... Bienvenue sur la Tauri TV, le journal, les titres de cette édition. À quelques jours de l'ouverture dix classes des écoles sous les eaux, le ministre de l'Éducation nationale annonce que le gouvernement va prendre des mesures. Cher Oumahan l'a fait savoir lors du séminaire de rentrée de l'année 2022-2023. Il s'est également félicité des accords trouvés entre les syndicats et l'État du Sénégal qui ont permis la stabilité du système éducatif. D'ailleurs, peut-on s'attendre à une année sans grève ? Éléments de réponse dans ce journal avec les syndicats, l'OQSAMS et le SAMS que vous aurez dans ce journal également. Les parents d'élèves qui se plaignent de la chèreté des fournitures scolaires avec notre reportage à Sandagar. Et puis, dans notre rubrique Horizon Gamou de cette édition, nous vous parlerons aujourd'hui de l'œuvre et la vie de Mame Khalifanias. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais dans les titres, après plus de trois mois de grève des enseignants et plusieurs semaines d'après-négociation, des accords ont été trouvés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants l'année dernière. Pour éviter ce syndrome, le SAMS et le QSAMS appellent l'État du Sénégal à l'application des accords déjà signés, notamment la deuxième tranche prévue au mois de janvier pour éviter de nouvelles perturbations reportage. Ce n'est que trois mois après que les syndicats d'enseignants et le gouvernement signeront des accords pour permettre aux élèves de regagner les salles de classe, ainsi pour éviter une éventuelle perturbation du système éducatif cette année. Le SAMS et le QSAMS invitent l'État à l'application des accords. Évidemment que pour qu'on aille vers une année scolaire apaisée, comme nous le disons chaque année, mais il revient au gouvernement qui porte la politique éducative de donner le ton. Et aujourd'hui pour nous le ton sera donné si le gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'on puisse avoir en tout cas la possibilité de démarrer les enseignements et apprentissages à temps, dans des écoles déjà nettoyées, désinfectées. Que également le gouvernement puisse prendre toutes les dispositions pour respecter strictement les accords qui ont été signés. Et pour cela aussi, nous attendons le gouvernement sur l'effectivité de l'accord, donc de la deuxième tranche de l'accord financier du 26 février. Écoutez, vous savez, nous, notre souci a toujours été d'avoir une année apaisée. Et cela nous a conduit chaque année, pendant les vacances, à produire ce que nous appelions une lettre d'alerte, dans laquelle nous rétensions tous les problèmes potentiellement conflictogènes pour les soumettre à l'autorité, de manière à lui permettre donc de les régler et de nous éviter des crispations au cours. L'année dernière, c'est des guerres lasses que nous avons dû nous battre. Heureusement, comme vous-même vous l'avez dit, nous avons fini par trouver un accord. Maintenant, une partie des termes de cet accord a été matérialisée au mois de mai dernier. Il appartient aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que la deuxième tranche soit également matérialisée. Hormis les acquis à évaluer et à revoir, les syndicats, du moins secondaires, ont d'autres préoccupations à mettre sur la table de négociation. Il s'y ajoute aussi des questions corollaires qui ont été déjà prises en charge dans le cadre du protocole. Il y a des questions comme celles liées à la situation des décisionnaires. Il faudrait que le gouvernement trouve une solution immédiate. Il y a aussi la question de la formation liée à ce qu'on appelle les mises en position de stage, qui sont des questions lancinantes sur lesquelles nous attendons le gouvernement. Il s'y ajoute aussi des questions liées maintenant à ce qu'on appelle le dégel des prêts au logement parce que nous savons que la politique d'externalisation est là, mais l'effectivité pose problème et aussi la mise à disposition des parcelles. Tout cela constitue un package et nous pensons que le gouvernement du Sénégal devrait obligatoirement respecter cela, tout en rappelant qu'il va falloir aussi qu'il respecte ce que nous appelons l'accord portant sur l'effectivité de la dématérialisation des actes qui est la mère de tous les maux dont souffrent les enseignants du Sénégal. L'ouverture des classes prévues dans quelques jours, le nouveau secrétaire général du SAEM se demande au gouvernement de prendre des mesures pour libérer les écoles des eaux. Parmi celles-ci, ces mesures, il faut noter que déjà beaucoup d'écoles sont sous les eaux. Au même moment, il y a des écoles qui servent d'abri aux victimes des inondations. Et ce contexte-là n'est pas favorable, en tout cas, à un démarrage effectif des cours dès la date du 6 octobre. Et à cet effet, nous pensons que le gouvernement devrait s'activer à prendre des mesures immédiates pour libérer les écoles, pour procéder au nettoyage des écoles, mais également pour faire tout le nécessaire afin que ces écoles-là puissent être praticables à partir de la date de l'ouverture des classes. Pour l'année scolaire 2022-2023, le QSEM se veut une année stable pour mieux se préparer aux élections de représentativité et aux élections des commissions paritaires d'avancement et de discipline. Pour parler toujours éducation, d'ailleurs, le séminaire de rentrée de l'année 2022-2023 a été organisé. L'occasion donnée pour le ministre qui en a profité pour se féliciter des accords retrouvés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants pour l'apaisement de l'espace scolaire l'année dernière. Cher Omar Han annonce également que le gouvernement va prendre des dispositions par rapport aux écoles qui sont sous les eaux pour une bonne rentrée des classes. Je propose de l'écouter. Je pense que là, cette année, on a vu tous les rapports que nous venons d'avoir des IA qui montrent que vraiment l'hivernage a été, a beaucoup impacté sur les infrastructures éducatives. On a un nombre important d'écoles qui ne sont pas encore pratiquables jusqu'au moment où je parle. Voilà, il faudra qu'on veille à tout cela. Je pense que le gouvernement essaie d'apporter des solutions. L'année scolaire 2021-2022 a été marquée par des perturbations dans le cadre de la lutte des organisations syndicales pour de meilleures conditions de vie et de travail. A cet effet, les accords historiques signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants en mars 2022 pour la revalorisation de la fonction enseignante à travers la hausse substantielle de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation ont permis la stabilité du système et l'esprit d'innovation. Je reste convaincu qu'en affinant nos stratégies et méthodes d'action à tous les niveaux nous pouvons favoriser l'épanouissement de nos enfants et améliorer sensiblement les taux de réussite aux différents examens scolaires. Toujours dans ce dossier éducation de cette édition le marché Sandaga qui renoue ses liens avec les parents d'élèves en effet, à quelques jours de la rentrée des classes les vendeurs de manuels scolaires ont tous équipé leur magasin pour répondre aux attentes des parents d'élèves toutefois ces derniers déplorent la cherté des matériels et fustiges même la position des établissements scolaires qui font maintenant dans la vente de manuels suivant le reportage de Neifa Touka Diallo Abdoulayeouad Cahiers, livres, stylos ou matériel géométrique tout est disponible à Sandaga à quelques jours de l'ouverture des classes mais chez les vendeurs le constat reste le même la cherté du prix des fournitures scolaires Les bagages sont devenus très chers la douzaine qu'on pouvait acheter à 24 000 revient maintenant à 27 000 francs Il faut dire que les bagages sont devenus vraiment très chers pour les parents d'élèves Alors, il y a aussi à signaler que les cahiers sont moins chers que les livres ça a vraiment c'est une remarque mais la situation devient de plus en plus difficile pour les parents d'élèves et nous sollicitons de l'aide pour pouvoir vraiment baisser les prix Pourtant, les vendeurs usent de tous les moyens pour soulager les parents Certains même font des échanges pour baisser le tarif des livres et rendre plus accessibles ces fournitures Les gens n'ont pas assez de revenus De ce fait presque tous les parents reviennent procéder à des échanges car les livres neufs coûtent très cher Oui, oui, oui il faut le dire l'échange est faisable mais toutefois il repose sur des critères Il faut que le propriétaire du livre en prenne soin prenne soin vraiment du livre pour que l'échange puisse être effectué car on ne peut pas vendre un livre qui a des pages déchirées On ne peut échanger qu'avec des livres qui sont en bon état Sinon, nous risquons quand même de perdre et il faut quand même s'en aider dans ce sens car nous sommes tous des parents d'élèves Outre la charté des prix ce vendeur de livres par ailleurs membres de l'association des bourguinistes du Sénégal lance un cri de coeur pour déplorer la vente des livres dans les établissements scolaires Aujourd'hui notre métier se meurt nous les librairies par terre notre métier se meurt parce que les établissements scolaires se sont transformés en comptoir commercial Tous les établissements scolaires aujourd'hui vendent des livres et des cahiers et l'école a pour vocation d'éduquer et d'enseigner pas de vendre des manuels scolaires C'est un cri de coeur que nous lançons à la plus haute autorité de ce pays en l'occurrence le président de la République Le livre est exonoré au Sénégal Le livre ne paye pas de taxes Mais quand vous allez dans les librairies classiques les livres sont extrêmement chers et eux ils le prennent à prix éditeur Ça, il faut le comprendre Nous lançons un appel pour qu'on régularise les livres ici au Sénégal À moins d'une semaine de la rentrée des classes les clients se font désirer auprès des vendeurs des manuels scolaires Une situation qui s'explique par la cherté du coût de la vie Et puis pour terminer dans votre rubrique horizon gamou aujourd'hui l'on vous parle de Al-Halifa El-Aj Mohamed Ibn Abdallah Ibn Mohamed Nias plus connu sur le nom de Mam Khalifa Nias il est né le 29 juillet 1881 et également est mort et il est mort le 1er mars 1959 à Kaulak son oeuvre et sa vie relatées dans ce journal Il reçut l'enseignement de son père Abdallah Ibn Nias à l'instar de l'un de ses frères cher Ibrahim Nias déjà très jeune il se distingue par sa mémoire phénoménale il aurait lu toute la bibliothèque de son papa qui était la plus garnie de la Sénégambie il maîtrisait la séance celle des traditions du méticisme la philosophie le droit la grammaire la médecine la pharmacopée entre autres tout cela coiffé d'un parfait maniement de la langue arabe étant jeune il s'était également essayé au commerce notamment en important par des wagons entiers du cola et des cheveux du Mali ces marchandises qu'il faisait placer auprès de ses disciples ont vite fait sa prospérité mais seule la lecture l'intéressait surtout des ouvrages rares dont la plupart étaient des manuscrits originaux en 1910 il effectue le pèlerinage à la Mecque et en 1922 il succède à son père Elaj Abdelah Nias à la direction de la branche Niasen de la Tijania et en 1924 il visita la Zahouya de la Tijania à Fès d'où il reçut des autorisations suprêmes sur la voie Tijania d'aimer de Sidi Mahmoud Ibn Sidi Mohamedoul Bachir à Tijani et va revenir au pays Mam Khalifa avait une réputation de Wilaya dont les prières étaient toujours exaucées il fut rappelé à Dieu la nuit du dimanche 1er mars 1959 et fut unimé à côté de son père dans sa Zahouya bénite de Léona Niasen à son actif une quinzaine de livres en langue arabe essentiellement des éloges du prophète Pé salut sur lui ou du cher Ahmed Tijani Mohamed Niasen a commencé à un stade prématuré de sa vie à produire en abondance des poèmes qui sortent de l'ordinaire plus tard il a été surnommé la plume d'or du fait de la qualité de ses écrits son éloquence et sa maîtrise tant du sujet traité que du registre de langues utilisées ses contemporains le regardaient comme une encyclopédie tournante des sciences islamiques et humaines c'est la fin de cette édition merci de nous avoir suivis rendez-vous dans un autre rétro-flash sur la Tauhi TV la chaîne de l'espoir à la chaîne de l'espoir